Bonjour Vicky, tu es la speakerine de l'étape du Tour Acte 1 ici entre Albertville et la Toussure qui se déroulera dimanche prochain. Tu donnes le tempo, tu es la voix officielle de cette épreuve. Tu connais bien notamment cette épreuve puisqu'on t'a retrouvé l'année dernière. Un petit mot sur ce qui nous attend dimanche Vicky. Oui effectivement, moi c'est ma deuxième année avec l'étape du Tour. Je serai avec ma binôme Émilie Ménard. Il nous attend du grand spectacle, le Tour de France et l'épreuve mythique, le rêve de tous les cyclistes. Alors l'opportunité effectivement de vivre physiquement une véritable étape du Tour dans les mêmes conditions que les coureurs. C'est quelque chose de fantastique. Sur cet Acte 1, on aura 9000 participants. Donc ça va être du gros, gros, gros spectacle. Ça va être une journée fantastique. Tu auras une attention particulière à chaque participant qui partiront dimanche d'Albertville et qui arriveront à la Toussure-les-civeles, c'est ça ? Oui bien sûr, pour tous les participants. D'une part, on va leur transmettre toute l'info avant, pendant et puis aussi les recevoir à l'arrivée. Mais également, on va tenir compte de leurs accompagnateurs qui viennent tous très nombreux. Et puis on aura aussi nos exposants, nos partenaires qui vont être avec nous sur les villages. Donc faire vibrer le village dans les journées avant le départ, faire vibrer bien entendu le départ et puis mettre le feu sur la ligne d'arrivée parce que vraiment ils le méritent. Et puis ça va être ça, ça va être l'ambiance. Alors quelque chose me dit que tu as déjà des informations à nous communiquer Vicky ? Oui, on peut dire que par exemple, parmi les people, parce qu'ils veulent eux aussi être présents, on va avoir la présence par exemple d'Alain Prost. On va avoir également la présence de Cyril Desprez, effectivement, qui était d'ailleurs l'année dernière aussi qui nous avait visités sur l'acte 2, si ma mémoire ne me trompe pas. Qui sont tous deux grands fans de vélo. Qui sont deux grands fans de vélo. Cyril nous a expliqué l'année dernière que le vélo est une excellente mise en forme pour la moto. Il y a beaucoup de travail de force de bras, de jambes et qui disaient d'ailleurs qu'il était venu avec toute son équipe en utilisant vraiment l'étape comme une épreuve de mise en forme. Alors ils sont presque 50% de participants étrangers et le petit clin d'œil puisque toi tu es une speakerine multilinguage. Un mot à leur donner. Voilà, disons qu'une de mes fonctions importantes, c'est justement l'attention à tous ces étrangers. On est effectivement à presque 50% d'étrangers qui viennent de partout pour pouvoir vivre l'étape du Tour Monde au Vélo. Alors on va leur faire un petit clin d'œil, je vais essayer d'oublier personne. Alors on vous attend tous sur l'étape du Tour Monde au Vélo 2012. Nous espérons à tous sur l'étape du Tour Monde au Vélo 2012. Et puis l'étape du Tour Monde au Vélo 2012, merci beaucoup Vicky, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, ciao.